... Marc Bernecchi, je suis enseignant-chercheur à Mines Paris Tech. Je travaille ici au CMF. Je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui est modélisation des évolutions microstructures, donc développement de méthodes numériques. Et la chaire d'Igimu est dédiée au développement de ces méthodes. La chaire d'Igimu présente la particularité d'avoir un grand nombre de partenaires industriels qui sont intéressés par le développement de ces méthodes numériques et principalement dans un contexte de mise en forme des matériaux. Donc il s'agit de développer des méthodes numériques à la base académique, qui sont la pointe de l'art au niveau académique, mais pour des besoins industriels, donc un besoin logiciel industriel fort. ... Ces partenaires sont tous intéressés par la modélisation des évolutions de microstructures lors de la mise en forme des matériaux sur lesquels ils travaillent. Et donc ils sont évidemment venus nous voir pour collaborer au développement de ces méthodes numériques et répondre à un besoin de modélisation de ces évolutions de microstructures. ... Alors depuis le début de la chaire, on s'est principalement attelé à développer des briques de simulation avec des nouvelles méthodes numériques qui permettent de finalement modéliser de plus en plus de mécanismes physiques complexes pour différents types de matériaux. Et un des axes importants, c'est d'être capable de réaliser ces simulations dans des temps réalistes pour une utilisation industrielle, donc travailler sur des machines de bureaux dans un cadre R&D industriel. Et donc une des principales avancées, c'est d'être capable d'amener ces développements en R&D dans les laboratoires de nos partenaires industriels. ... L'avenir de la chaire d'Igmu passe par l'amélioration de la prise en compte des différents mécanismes physiques en jeu, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être de plus en plus proche de la physique des évolutions de microstructures. Et donc ça demande des développements, des réflexions à la fois sur les mécanismes physiques eux-mêmes et puis sur leur modélisation au niveau numérique. Et encore une fois, un des objectifs majeurs également dans les développements à venir, c'est de sans cesse améliorer la robustesse et les temps de calcul, les méthodes numériques qui sont mis en place. Et il y a un vrai potentiel de rupture en termes de rapidité de ces simulations dans les perspectives de développement de la chaire à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...